Combattre une peur grâce à la dépolarisation, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et également, si vous êtes impatient, sachez que vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être que des fois, aujourd'hui, vous avez des doutes, que ce soit avant un examen, avant une grande compétition, ou peut-être dans le chemin de l'entrepreneuriat ou autre chose, vous vous dites, mais comment est-ce qu'on peut combattre une peur ? Donc aujourd'hui, on va voir justement comment est-ce qu'on peut combattre une peur avec la dépolarisation et pourquoi c'est vraiment aussi efficace. Donc encore une fois, les vidéos qu'on fait à l'Académie de l'autre performance sont basées sur plus de 600 sportifs accompagnés ces dernières années. Et notamment, 4 médailles olympiques et de nombreux champions du monde aussi qui ont été accompagnés. Et ça, le process qu'on va voir juste après est un process que l'on fait vraiment souvent. Et je vais prendre l'exemple aujourd'hui d'une sportive qu'on avait accompagnée avec un tube championne du monde de karaté qui, elle, c'était l'année des Jeux olympiques et elle était depuis quelques mois sur une pente descendante où elle faisait que de perdre, que de perdre, que de contre-performer alors qu'elle savait qu'elle avait le potentiel pour vraiment tout gagner. Et donc, lorsqu'on a travaillé ensemble, puisqu'elle avait déjà tenté plusieurs choses en préparation mentale plutôt classique et c'est une de ses amies qui, à l'époque, avait dit, ok, va voir l'Académie de l'autre performance parce que tu vas voir qu'eux ont des résultats extraordinaires et ce qu'ils font, c'est juste totalement différent que ce qui se passe en préparation mentale. Donc, ce qui se passe, déjà, une peur. Une peur, déjà, c'est quoi ? Une peur, c'est croire que ce qui va m'arriver aura plus d'inconvénients que de bénéfices. En gros, pour elle, c'était, j'étais qu'un tube championne du monde de karaté. Si je ne vais pas aux Jeux olympiques, ça va être la fin du monde, quoi, en fait. Pour le reste de ma vie, j'aurai des regrets, ok ? Ce qu'on a fait ensemble, à chaque fois, on fait la même chose. C'est qu'on va sortir quelqu'un de la dualité, on va voir les choses sur du long terme. En effet, lorsqu'on regarde les choses sur du court terme, on ne voit pas trop, en fait. On se dit, ouais, mais là, ça va être horrible ce qui va se passer et ce serait bien si ça se passait comme j'ai envie, ok ? Et pour autant, si vous arrêtez et si vous regardez votre vie, allez voir des échecs que vous avez perçus. Notez tous les bénéfices à ça et peut-être que vous allez voir, ah, mais en fait, finalement, encore heureux que j'ai eu cet échec-là. Parce que si ce n'était pas arrivé, alors je n'aurais pas eu le résultat que je voulais. Ok, donc faites cet exercice tout simplement et vous constaterez par vous-même. Donc, avec cette athlète, comment on avait fait ? Eh bien, lorsqu'on avait commencé à parler, elle m'a dit, mais Pierre, tu te rends compte ? Aujourd'hui, ma peur d'échouer est plus forte que mon envie de réussir. Donc, nous, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est se poser. Alors, la session avait pris peut-être plus de deux heures et demie. On avait regardé tous les bénéfices pour elle sur les 30 prochaines années si elle n'allait pas aux Jeux Olympiques et tous les inconvénients pour elle si elle allait aux Jeux Olympiques. Jusqu'à temps qu'on voit ça. Alors, au début, elle fait, mais Pierre, tu te rends compte ? Il n'y en a pas. Je m'entraîne tous les jours, deux fois par jour. J'ai mis ma vie professionnelle de côté pour justement atteindre cet objectif-là. Et en fait, en faisant ce jeu de bénéfices inconvénients, à la fin, elle a totalement lâché. Elle a fait, ok, je vois que si j'y vais, tant mieux. Et si je n'y vais pas, c'est ok aussi. Il y aura plein de choses qui me correspondront mieux et ça le fera. Et donc, en faisant ça, derrière, deux semaines après, elle reperformait. Et ensuite, quatre semaines après, elle allait rechercher une place de seconde sur une Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment très contre-intuitif. Je me rappelle à un séminaire, lorsque j'avais expliqué comment on faisait pour enlever une peur à un coach en préparation neurolinguistique. Il avait halluciné, en fait. Il fait, mais attends, tu n'as pas peur que ça démotive les athlètes et tout ? Et non, en fait, c'est l'inverse. C'est qu'on arrive dans un état de lâcher prise. La zone de performance se situe vraiment entre, je sais que ça va le faire, je sais que c'est déjà fait. Et en même temps, je sais que si ça ne vient pas, il y aura autre chose de mieux. Donc, je sais que ça va le faire et en même temps, si ça ne vient pas, j'aurai quelque chose de mieux. Les gens ont peur de faire ça. Les gens disent, ah, mais tu te rends compte, si tu lui montres tous les inconvénients, ça se trouve, il ne va pas vouloir rester quand on travaille pour des entreprises, par exemple. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe, puisque les gens sont totalement détachés de la peur. Du coup, ils peuvent se concentrer uniquement là où c'est important. Comme le dit le docteur Jody Spencer, là où va votre attention et là où va votre énergie. Donc, si vous avez la moindre peur qui va justement en mode, mais là, je ne vais pas y arriver, c'est horrible, c'est aussi là où va votre énergie. Alors que quand vous libérez de la peur en voyant tous les bénéfices, si ça arrive, donc c'est quand vous acceptez que le pire puisse arriver, du coup, vous avez même un coup d'avance, puisque vous êtes prêt à anticiper et mettre des actions en place si le pire arrive, c'est là où vous êtes prêt à accueillir le meilleur. Donc, la dépolarisation fonctionne de cette manière très intuitive et vraiment aujourd'hui remarquable pour pouvoir enlever les peurs très rapidement et à peur du regard des autres, etc. C'est la même chose. Après avoir fait cet exercice, il reste de l'appréhension, c'est naturel. Et ayez de la gratitude pour cette appréhension, puisque c'est grâce à elle que vous allez vous stretcher, à performer et donner le meilleur de vous-même. C'est-à-dire que tout votre système nerveux est prêt à s'engager dans l'effort. Et voici pour cette vidéo, si vous avez aimé, pensez au petit like qui fait toujours plaisir. Pensez à commenter également la vidéo et me donner votre point de vue. Et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.